Avant la naissance, il y a l'engendrement. Avant la naissance, il y a l'engendrement. Et l'engendrement, mais je n'ai pas de la femme. L'engendrement, je suis de l'homme. Et quand tu es engendré, tu reçois tous les caractères et les caractéristiques qui feront de toi un être humain. C'est-à-dire, tout est dedans. Tout est dedans. Dans l'œuf là. Quand la semence vient et donne la vie à l'œuf tu es engendré avant que tu naisses par l'engendrement par l'engendrement le peut te transmettre tous les caractères ta taille est dedans. La taille est dedans. La couleur des yeux est dedans. tout est dedans. Tout est dedans. C'est-à-dire, tu es de petite taille le caractère est déjà dans l'œuf. C'est ainsi avant la nouvelle naissance par la parole elle nous engendre par la parole de Dieu et nous transmet tous les caractères des enfants de Dieu. Par l'engendrement par l'engendrement de la parole et de l'Esprit de Dieu Dieu te transmet tous les caractères tout ce qu'il doit faire de toi et d'enfin de Dieu tu reçois déjà en toi tu deviens participant de la nature divine Amen Frère un enfant de Dieu un enfant de Dieu il est né avec tous les caractères on ne devient pas un enfant de Dieu nous naissons en fin de Dieu tu es né en fin de Dieu tu grandiras comme un enfant de Dieu tu croideras comme un enfant de Dieu tu es engendré par la parole c'est vrai mais toi tu es né de nouveau mais qui t'engendré allez dire à mes frères c'est de ses frères tu es mon frère tu es ma soeur nous aurons le même père le même père c'est Dieu c'est Dieu qui est c'est Dieu